Hey yo tout le monde, c'est le chaîne ! Je dis pas tous extrêmement bien aujourd'hui, on est parti pour la partie 3 sur sauver le monde. Toi-même t'es pas prêt ? D'ailleurs, est-ce que vous avez réussi le défi les amis ? J'avais dit qu'à 30 000 likes j'allais faire une partie 3. La dernière vidéo a fait exactement 30 000 likes ! Alors que c'est un défi très élevé, merci à vous tous les amis d'avoir participé. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Me voici dans un niveau extrêmement hard. Toi-même t'as même peur extrêmement et tu fais pipi dans ta culotte. Je vous présente le sponsor de cette vidéo. Genshin Impact est un RPG à monde ouvert où tu dois accomplir ton lot de quêtes pour faire progresser l'histoire et ainsi augmenter le niveau de ton personnage. C'est un jeu totalement gratuit et pas pay to win. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de mettre de l'argent pour avancer dans le jeu ou avoir des personnages ultra chités. Enfin, je dis ça mais j'ai dépensé un petit peu trop peut-être pour avoir des persos légendaires. Bref, ce jeu est magnifique. Que ce soit dans l'aspect design mais aussi au niveau de l'histoire principale. Il est très propre techniquement et même dans l'aspect un petit peu gameplay, comment améliorer ses armes etc. Ce n'est pas juste un jeu où ça ne va pas plus loin que son cul tu vois. Ça va très loin dans l'aspect personnage et comment gérer son stuff pour combattre les monstres. Bien entendu ce jeu est dispo sur PS4, PS5, PC, téléphone que ce soit Android ou iOS. Sachant que la map est énorme. Les paramètres graphiques du jeu de dire que ça tient dans ton téléphone, c'est plutôt cool. Ils m'ont contacté car ils vont fêter leur 1 an de sortie du jeu. Nouvelles cartes, nouveaux personnages comme Raiden Shogun mais il y a aussi des nouvelles armes. Mais moi ce qui va m'intéresser le plus ça va être le nouveau scénario d'Inazuma. Que ce soit l'histoire etc. Moi c'est un petit peu ce que je kiffe tu vois. Il va y avoir aussi un nouveau système de pêche intégré dans le jeu avec un événement spécial. Le festival Moon Chase qui va arriver sur la mise à jour 2.1 avec l'arrivée de l'automne. Et là ça devient intéressant pour toi. Il va y avoir des cadeaux pour vous en fin de septembre. Ils vont vous offrir 10 destins entrelacés totalement gratuitement pour fêter les 1 an de Genshin Impact. Donc si j'avais su en avance peut-être que j'aurais pas mis autant de twins dans le jeu. Je vous invite vraiment faites tout péter à télécharger le jeu qui est en première ligne de description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un let's play sur le jeu. J'y joue un petit peu, je vais pas vous dire extrêmement. Mais en ce moment c'est vrai que j'ai un petit point faible pour les jeux à monde ouvert. On se retrouve sur Genshin Impact. Bon visionnage. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un abonné Stylix. Bienvenue à toi frérot. Merci en tout cas de m'avoir invité sur ta map. C'est une personne qui a un niveau incroyable. Moi je suis niveau 2, tu es niveau 93 frère. C'est la merde. Aujourd'hui ce que Stylix va me faire montrer c'est que je suis un petit peu dans le caca. Pourquoi ? Pour ceux qui ont vu le premier et le deuxième épisode, j'ai commencé le jeu il y a très peu de temps. Et donc j'ai un niveau et un personnage qui est très faible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est là et qu'il m'a proposé de faire quelque chose aujourd'hui. De tester le niveau de ses maps. Pour me rendre compte, Unchain tu es dans une merde. T'as pas idée. Donc là on va lancer Picardie 10. C'est le niveau de bouclier le plus dur du jeu. Ah ouais ? Et on va voir comment tu t'en sors. Franchement mec j'ai un chasseur. Même dans le battreur il n'y en a plus frère. T'as peur ? C'est parti. La puissance du bouclier augmente. Oh putain de merde. André est-ce que tu penses que je peux tuer un zombie ? Non. Non ? Attaque par le nord. Attends le nord c'est là-bas. What the fuck ? C'est quoi le nombre de zombies qu'il y a en bas frère ? Il y en a 800. On doit en tuer 800 pour passer à la vague suivante. 800 ? Il y a combien de vagues ? Il y en a 6. Putain. Ils sont éclair 140 là. What the fuck ? Coucou les zombies ça va ? Attention grenade ! Ah vous avez... Oui mais je suis touché j'ai peur. Attends je peux lui jeter des grenades moi j'ai des pouvoirs. Regarde ça. Hop la grenade. Oh yeah yeah j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur. Mais mec mon arme elle lui met zéro de dégâts frère. Elle a failli me toucher. Elle est dead. Putain mais mec ils ont combien de... Je peux faire j'ai déjà plus de balles. Oh mais mec qu'est-ce que tu as mis comme piège et tout. Donc là en fait ils sont en train de rentrer dans tes pièges pour les haises. Oh le nombre. Mec on est dans la merde on est dans la merde. Oh ! Voilà. Mec je me suis fait one shot. Mais mec c'est quoi ce bordel ? On va faire la méthode forte. C'est déjà le cœur de me faire gaffe. Frérot je sais même pas par quoi. Yeah l'énorme zombie derrière toi what the fuck. C'est bien ce que je fais. Oh je l'ai eu frère. Mais gros mais c'est impossible c'est impossible. Regarde regarde. Mais mec. Mais mec je vois même pas la différence de ce que je l'ai mis comme dégâts sur le corps. Mais moi. Attends j'ai jeté des grannes ça met des dégâts. Mais ça a mis 0 dégâts. Ok ok je m'enfuie je m'enfuie je m'enfuie je m'enfuie. Je m'enfuie je peux même pas piller frère what the fuck. Le karma c'est quoi ? Précieux je t'ai donné mes astuces pour augmenter de niveau. Bon après franchement j'ai compris j'allais me mettre dans un arbre je m'enfuie. C'est mon jeu caché. Là je pense que la personne va pouvoir me buter croisant moi mon expérience. Je pense que même je vais m'enfuir en allant dans l'eau parce que j'ai trop peur. Ok ok ok. On va s'enfuir loin. Oh il y a une grotte même. Il y a une grotte. J'aime elle me cacher dans la grotte parce que j'ai trop peur. De la communauté j'espère que vous allez chercher votre petit pouce bleu. Votre abonnement si vous êtes nouveau à la chaîne. Aujourd'hui ce que nous allons faire avec Stylix c'est tout simplement il m'a invité pour me mettre une PLS. Déjà là j'ai une énorme PLS en montrant le nombre de zombies qu'il y a et je suis en train vraiment de me rendre compte que je suis une grosse bouse à côté de lui. En termes d'objectif de pouce bleu on va pas faire 30 000 likes mais 33 333 likes si vous voulez une quatrième partie sur sauver le monde. Donc je compte sur toi pour tout exploser si tu kiffes cette série. Mec tu sais que je suis trop loin mec. Ok. Je ne trais pas si j'affaiblis. Mec ça leur a enlevé rien du tout frère. Vas-y je... Oh non on a perdu. Einstein niveau 2 a voulu faire le dernier niveau du jeu. Quel con Stylix. Aujourd'hui tu m'as invité pour une raison particulière. Tu m'as expliqué le mot PLS. Que veut dire le mot PLS dans le monde de sauver le monde ? Je choquais quelqu'un en lui donnant plein de trucs. Ça se fait beaucoup dans le monde de sauver le monde ? Les gens sympas ouais ils en font beaucoup. De ce que j'ai su sur ma dernière vidéo j'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient me faire une sorte de PLS. Je suis en mode ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et je suis en mode mec si toi t'as envie de m'offrir des cadeaux aucun problème frérot. Sachant que je suis extrêmement en retard j'ai quasiment 3 ans de retard sur le jeu sauver le monde. Vous êtes plus de 60 000 personnes sur mon discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Et c'est là-bas aussi où j'ai rencontré Stylix qui aujourd'hui va faire une vidéo avec moi pour me mettre en PLS. Ah il fait beau. Ça je préfère tu vois. Mec je suis excité là frérot. Est-ce que tu peux me montrer un exemple d'une de tes armes là genre ? What the fuck ? Wouah mais mec attends je sais que je reconnais que la SCAR là. Genre j'ai jamais vu ses armes sur Fortnite. Enfin le Battle Royale en tout cas. What the fuck ? Deux tu peux avoir autant d'armes dans ton inventaire mec ? Moi j'ai genre... Moi j'ai genre... Sac à dos 22 sur 50. Et toi t'as un sac à dos de combien ? 180. Mais c'est pas le max. C'est combien le max ? Ça doit être le 220 ou le 240. Moi regarde je vais te montrer mon stuff. Alors moi j'ai ça. Donc j'ai un peu un rocket bleu quand même. Attention hein. Ah ouais. Ah ouais. J'ai une SMG verte aussi. Et j'ai un sniper vert. T'es jaloux hein. Regarde le bruit du sniper mec. C'est un bon sniper en plus. Regarde. Pas mal hein. Tu vas voir le mien ? Ouais. What ? Ok. Bon ça va être compliqué de faire mieux que ça frérot. Wow qu'est-ce que c'est que cet endroit Stylix ? Alors c'est la box où il y aura les armes. Là dedans il y a la PLS ? Non. Je vais déposer et toi t'auras deux choix. Soit à gauche soit à droite. Dans l'une des box y'aura un truc bien. Et dans l'autre box y'aura un truc moins bien. Et dedans tu vas mettre quoi dedans ? Bah par exemple des grosses armes, beaucoup d'armes. Est-ce que tu vas mettre des V-Bucks ? Bon vas-y je te laisse. Je rate pas. Je suis pas un tricheur ok ? Moi je vais visiter la map parce que je la trouve trop belle. C'est beau quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. N'essaie pas à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai l'impression que c'est un truc pour faire reculer la tempête. Mais frère c'est tellement un jeu complet que je me dis pourquoi aussi peu de personnes en parlent ? Pourquoi aussi peu de personnes font même des vidéos dessus ? Moi je kiffe et ce que j'ai envie de faire c'est des lives sur Sauver le Monde où je monte niveau max. Parce que là juste l'aspect de savoir que ça c'est un niveau extrême et que Stylix va me préparer une paix à l'as. C'est que le jeu est très complet. Pour même plus que le Battle Royale. Dans les deux box y'a des trucs bien. Peu importe celles que tu prends y'aura des trucs bien dedans. Merci frérot c'est un plaisir. Mais ça c'est quoi comme métaux je connais pas ? Merde ! What ? Genre toi le métal je connais mais ça ? Tu peux améliorer le métal, tu peux améliorer le bois. Ah ouais ? Est-ce que tu peux me montrer genre un bois amélioré à quoi ça ressemble ? Bah tiens regarde je te le montre là. Wow ! Ça c'est le niveau 2 et le niveau 3. What the fuck ? Pourquoi y'a pas ça dans le Battle Royale frérot ? La brique c'est le plus stylé. Donc ça c'est le niveau 1 de la brique ? Ouais. Oh j'aime bien le niveau 2 ça fait grave forteresse. Des petits trous en plus. Je peux tirer dans les trous ? Non. Ok. Ah mon personnage il a dit non. Et là ? T'es prêt ? Ouais. Ah ouais mes mecs on dirait genre euh... T'as l'impression que ça va être plus dur que le métal de base genre. Ouah ouais c'est grave stylé ça par contre. Une porte ça fait comment ? Ouah c'est trop stylé. Dites-moi un petit peu les joueurs de Battle Royale si vous étiez au courant de ça. Du coup l'appel est ce matin. Et je vais poser mon inventaire. Oh ! Cet endroit mec me fait très peur. Donc du coup là je viens de poser tout mon inventaire que j'ai eu depuis le début du jeu. Et on va arriver totalement neutre. Stelix je pense que celle de gauche m'intéresse. Ok. Bah tu peux ouvrir. Oh putain. N'oubliez pas les amis si vous voulez une partie 4 je veux 33333 likes sous cette vidéo-là. What mec ? Feu de camp légendaire x 100 ! Mais c'est quoi ce bordel ? Lanceur à tube ! Oh t'es mec. Alors je sais pas comment réagir à ça. Mais juste regarde. C'est quoi ce bordel ? What ? J'ai un raf à leur... What ? Regarde le snapper que j'ai. J'ai un pompe légendaire mec ? Un pompe auto légendaire ? Je sais pas si tu te rends compte. Il tire de la glace mon pompe auto frère. What the fuck ? Alors là le truc aussi qui m'intrigue c'est certes. Il y a des builds différents et il y a tellement d'armes aussi différentes. Aussi avec ça je sais pas si t'as vu il y avait de la diaphanie. Ah ouais ? C'est quoi ça ? C'est minerai le plus rare du jeu. Minoré de diaphanie 227. Un crédit de fabrication permet de créer de nombreuses armes de qualité. On en trouve dans les grottes, les montagnes et parfois dans les conteneurs des zones aménagées. Et toi t'en as combien genre ? J'en avais pas beaucoup. Ah putain. T'en avais pareil 2000. T'en as 2000 de ça frère ? Ça me fait penser à la pierre philosophale d'Harry Potter. Mettez un pouce de scolaire. Donc du coup il faut jouer combien de temps pour avoir ces armes là ? Faut être à un certain niveau quoi. Pour pouvoir déconstruire et... Ou faire des échanges sinon. Ah ouais d'accord. Je fais des échanges et à force d'échanger t'auras des trucs comme ça. Il a fallu des jours et des jours des semaines de jeu quoi. Ouais. D'accord ok. Je me sens un peu en PLS et c'est le cas de le dire. Toi même t'es pas prêt. On va les poser ici frérot. Et du coup tu veux jouer aussi à droite ? Il va voir ce qu'il y avait à droite. Ok c'est chaud. Il était vrai ? Ouais. What the fuck ? Franchement un grand merci à Stylix les amis dans les commentaires aussi. De m'offrir ces cadeaux là. J'ai une lame spectrale frère. Juste ça frérot. What the fuck ? What the fuck ? C'est nul le Battle Royale ! J'ai une autre épée aussi. J'aurais une épée de Corsair. Tu peux faire des attaques différentes et tout frère. Ah ouais ! What ? Mec cette épée est incroyable à pas rentrer. Regardez comment elle est stylée. C'est épée il fallait acheter le jeu à 100€ pour l'avoir. Quoi ? Sérieux ? Vas-y je teste. Ah ouais ! D'accord je crois que ça allait être un laser mais en fait pas du tout. Ah ouais ! J'ai trop envie de tester mes armes mec. Il me fait un bête de combo frérot. Pour l'art de zombie qui va m'arriver après dans la gueule. Merci frérot en tout cas. J'ai reçu 200 murs du son mais qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? C'est quoi c'est un piège ? En gros quand les zombies ils passent là, ils dansent. Un peu comme une boogie woogie. Là la palais c'est les papilles. C'est que le niveau 1. Ah bon ? T'es prêt pour le niveau 2 ? J'ai encore un peu de place dans mon sac à dos mais limite 1. Je vais poser tout ce que j'ai eu ici alors. Oh mais regardez tout ce qu'il m'a donné déjà mais what the fuck ? Dans l'une des deux box c'est une arme modée qui a deux affixes. Pour les non-connaisseurs qu'est-ce que ça veut dire ? Et par exemple, si je prends cette arme là, toutes les armes elles doivent avoir un affixe. Par exemple là c'est la neige. Et bien là, sur l'arme qu'il y a dans l'une des deux box, elle a deux affixes. Ça veut dire qu'elle peut avoir neige et en même temps feu. Et ça c'est modé. En mode ça n'existe pas. Je peux pas le construire, je peux pas l'avoir en démission et tout ça. C'est juste des armes modées qui ont été faites comme ça et que les gens ont réussi à avoir. What ? C'est des armes de collection qui valent très cher. D'accord, ok. Du coup, euh... Putain je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est compliqué là. Je vais partir sur celle de droite. What the fuck ? What the fuck ? Ouais mais mec, il n'y a pas, mec qui m'a donné masse. Ouais le faux soya, j'ai jamais vu encore cette arme. L'hypnotiseur. Le poivrificateur. Et j'ai reçu masse piège, what the fuck ? C'est vrai que sur Fortnite de base, il y a un seul piège. Il y avait le piège à pique, après il y a eu des pièges de poisson, etc. Mais là, sur sauver le monde, t'en as une panoplie, t'es pas prêt. Du coup, est-ce que dans toutes les armes que j'ai là, j'ai l'arme modée ? Non. Non, j'ai vraiment pas déçu, je m'en bats les couilles. J'ai déjà trop de choses, regarde. Est-ce que t'es chiant, on fait une game avec les armes que tu m'as passées ? Vas-y. Dans toutes les armes que tu m'as filé, tu me conseilles quoi comme beau combo ? Moi ce que je te conseille, déjà, poivrificateur. Poivrificateur, ok, j'ai pris. Après, le lance-papa-noël. Le lance-papa-noël, ok, j'ai pris. Le désatomiseur 9000, l'épée, la dame spectrale. Et après, tu prends ce que tu veux. Je veux bien tenter la massamune ardente de fondateur. Je suis vraiment tombé amoureux de cette épée-là. Les amis, je crois qu'on est prêt pour faire le combat face zombie et se venger du début de game. Merci en tout cas, Six, pour la PLS. J'ai pas trop envie de te prendre tout, frérot. Je pense que ça va large, me suffire ce que tu m'as donné. Attends, je vais récupérer mon staff d'avant. Je suis prêt à me battre, frère. T'es pas prêt. Let's go pour la game des zombies. Wow, ok, temps avant l'extraction, 19 minutes. C'est-il là, ici ? Non, y'a des zombies. Du coup, là, j'ai mon épée. Là-bas, y'a des zombies. J'ai mon atomisateur et mon lance-roquette, mon bot. Je vais tester le désatomiseur. Hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade ! Mec, je les ai one... Oh, putain de merde ! Wow, l'épée, maintenant. Wow, mais mec, je l'ai one-shot ! Y'a un survivant, ici. Ok, t'en fais pas, frérot, t'en fais pas. Faut vite le sauver, ils veulent péter la caisse. Ok, nice. Let's go. Ce qui meurt, c'est qu'il m'attaque pas moi, donc il peut pas me mettre de dégâts. Wow, putain. Oh, lui, il a un bouclier, frérot. Bah, les coups. Putain, je me débrouille bien, en vrai, tu m'aides même pas, frère. Heureusement que tu m'aides pas, vu ton niveau. Nice, ok. Celui-là, il veut qu'on trouve son kit de soin. Tu sais pas si tu vois la loupe, sur la map, en droite. Ouais, je vois une loupe. Vas-y, on va faire ça, frérot. Ok, pas de souci, regarde. Tu dégages ! Hop, la mort. Ouah, attends, y'a un gros monstre, là-haut. Ouais, je l'ai one-shot ! Hmm... Faut que j'ai de le survivant, frérot. Je vais en mettre le survivant, après, on va chercher. Oh, oh ! J'ai plus de roquettes, what the fuck ! Wow. C'est un truc qui s'appelle des capacités que tu peux activer. Et hop. Putain, putain. Est-ce que c'est... Oh, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Faut que je fasse attention, là. Faut que je fasse attention. Ok, nice, bien sûr. Là, on va chercher le kit. Let's go pour le kit. Ah, il est là, nice. Là, il faut que je retourne voir le survivant. Ouais. Il était le but de... Viens, 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 on le sauve ici, avant. Freaking. J'ai changé d'arme. Je vais prendre ça. Si j'ai plus de roquettes, c'est pas grave. Trop bien, mec. J'adore. Allez, dégagez, là, bref. Grâce à Stylix, héros, il n'y a plus aucun problème. En tout cas, c'est plus comme avant. Certes, je perds beaucoup de vie parce que je pense que mon héros, il n'est pas encore très, très haut. Mais malgré ça, j'arrive bien à me débrouiller. Du coup, là, je regarde un petit peu la map. Où est-ce qu'on n'est pas encore allé ? Viens, on va au centre de la map, un peu. Il y a un truc là-bas, au milieu. Détruire l'anomalie. Tu crois, je... Vas-y, le casse. Wow, what the fuck ? C'est quoi, ça ? Ça, vous voyez que ça ne sert pas à grand-chose ? D'accord, tu m'avoues clairement que ça ne sert pas à grand-chose. Je le fais quand même. Ah, j'ai reçu un cadeau. En vrai, pour mon niveau, je pense que ça sert à quelque chose quand même. Let's go, je suis des pales, mec. Nice. Ok. Alors, voyons, on va voir. Ou sur la suite des survivants. Faut que tu les réanimes. Ok. Avec les trucs que tu as ramassés, là. Putain, le survivant, frère. Wow. Ok, c'est bon. Donc, grâce à la mission que j'ai faite, j'ai pu avoir de la bluite. Donc, ça n'a rien, en vrai. Oh, c'est quoi, ça ? Il y a un camp. Wow. Qu'est-ce qu'il soit plus fort ? Ok. Attention. Attention. Wow, mec, les dégâts que je mets. C'était facile, frère. Easy, frérot. Même les gros mobs, regarde. Trop facile, mec. Ok, il y a un survivant. Il y a full zombie. Je me concentre. Putain, le cours, la, meuf. Ah, déjà ? Mais c'est trop facile ! Tu troll, là ? Tu troll, frérot. What ? Il y a des overboards ? Il y a un mec à sauver, ici. What ? J'ai réussi à faire un truc, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu as activé un bonus. Nice, on en profite, alors. Wow, mec, le bordel. Je prends des dégâts. Ah, mais en fait, une balle, je les bute, en fait. Moi, je me prends la tête. Mais une balle, je les bute. Nice, let's go. Viens. Attends, il y a un truc gros, là. T'es prêt ? Je tire dessus avec mon rocket. Ils vont tous dead. Je l'ai réveillé, même. Coucou. Vous êtes mort. Il y a un coffre. Il y a un coffre ? Ah, ouais. Oh, c'est un coffre légendaire. Ah, ouais. Mon sac à dos est plein. Ok, donc là, il y a un boss, ici. Là, il y a une sorte de boss, comme ce que tu viens de tirer par moi, ou en fait. Wow, 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 wow. C'est trop simple, frère. Il est en survivant, comment. Il est KO. J'arrive. Il y aurait su minuit pour lui faire poste. C'est même le derrière de la main, comme ça. Nice, let's go. On a bien fait de prendre de la blu, les carrières. Et ça, je pense que c'est une mission de réussir, moi, boy. Et B ? Et B ? J'ai envie d'avoir un bon coffre, là, frérot. Toi, même, t'as pas idée. Oh, mec, je suis passé niveau 7. 306 000 XP, j'ai gagné. Moi, je veux le coffre, là-bas, tout en haut à 3, de frère. What ? Malgré ça, on a que le 3. M'en fout, les gars. Et partie 4, on va tenter de résoudre le mystère, pour tenter d'avoir le coffre max. Butte à niveau 3, let's go. 19 000 XP de survivants, j'ai eu, mec. Et 65 d'or. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette partie-là. Donc, on a eu quoi ? Steelix qui nous a mis en PLS. Au début, on se faisait défoncer, et grâce à lui, je pouvais buter n'importe quel mob, avec une balle, grand maximum, 3 balles. Merci en tout cas à toi, ça fait trop plaisir. Y'a pas de soucis. Et puis, s'il y en a qui vont rejoindre le Discord pour jouer avec nous à sauver le monde, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on s'amuse, si vous voulez me donner des tips ou quoi, je serai là-bas, en vocal. Pensez au pouce bleu, les amis. 33 333 likes. On fera une partie 4 pour tenter de débloquer le coffre le plus rare. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait trop plaisir. On n'oublie pas le code d'une chaîne dans la boutique Fortnite, que ce soit sur Fortnite, et même sauver le monde. Boum à accepter, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était une chaîne. Ciao, bye. C'est même.